Il y a eu une erreur absolument fondamentale que beaucoup de gens commettent quand ils se mettent en couple. Enfin, une erreur, je ne sais pas. Disons que c'est une chose dont on ne parle pas. Une fois qu'on se retrouve dans le couple, on est confronté à cela et on ne sait pas toujours comment se comporter. La plupart des gens que je connais sont passés par là. Très peu de personnes ont eu le comportement prévisionnel, le comportement de préparation en amont qu'il faut pour ne pas se retrouver dans cette situation. Bonjour les amis, bonjour les semeurs et les semeuses de pépites et graines de conscience. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nous partageons des graines. Nous allons semer. Nous allons semer des graines et des pépites en espérant qu'elles germes sur un terrain favorable dans vos vies ou dans la vie de personnes qui vous entourent. Parce que j'espère que vous allez partager cette vidéo pour que tout le monde ait une vie qui corresponde à la couleur, au jarre qui est le sien. D'accord ? Voilà. Ce dont je vais vous parler, c'est quoi ? C'est l'argent. Il y a des décennies en arrière, les femmes n'allaient pas forcément systématiquement travailler. Le travail, c'était exclusivement du domaine de l'homme. Et c'est lui qui ramenait le pain à la maison, il ramenait à manger. Et la question ne se posait pas de savoir ce qu'on fait de l'argent. C'était le chef et tout. C'est lui qui orchestrait le fonctionnement de tout. Il ramenait de l'argent. Donc, c'est lui en quelque sorte même qui avait le pouvoir. D'accord ? Et de plus en plus, les femmes se sont mises à aller à l'école. Ça a été autorisé que les femmes puissent travailler et tout. Et de nos jours, c'est banal et normal de voir des femmes travailler. Les temps changent. C'est comme ça. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. C'est la réalité. C'est le constat actuel des choses. Et quand une femme travaille, elle a un salaire. Et surtout dans un couple avec une personne qui a un salaire aussi. Mais combien de personnes se sont demandées avant de s'engager ou au moment où ils voulaient s'engager, qu'est-ce qu'on fera de l'argent que l'on gagne ? Comment gère-t-on nos finances ? Qu'est-ce qu'on fait des finances qui sont les nôtres ? L'argent que tu gagnes, qu'est-ce qu'on en fait ? L'argent que je gagne, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit avoir un compte commun ensemble ? Est-ce que les gens ne parlent pas de comment ils vont gérer leurs finances ? Ils parlent du fait qu'ils veulent avoir des enfants. Et ils ne parlent même pas de comment est-ce qu'ils voudraient éduquer leurs enfants s'ils ont la même vision et tout. Mais ça, on parlera de ça dans une autre vidéo. D'accord ? Donc, les gens ne se posent pas ces questions. Et quand ils arrivent dans le couple, si l'homme, lui, s'est toujours dit que l'homme est chef de famille et tout, il va peut-être s'attendre à ce que sa femme lui donne, c'est qu'elle gagne. Moi, je connais des couples où la femme, elle a toujours touché son salaire et donnait à son mari. Voilà, ce n'est pas notre génération forcément, mais ça arrivait, effectivement. Et il y a des hommes qui pensent comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ce n'est pas forcément mal. Je ne dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Je ne donne aucun jugement. Je relate des faits. Et il y a des femmes qui se disent, bon, mon argent que je gagne, je dois pouvoir m'occuper de ma famille et de mes enfants. Le reste, l'homme gère. Voilà. Mais si vous ne vous êtes jamais assis pour parler de comment vous voulez fonctionner avec votre argent, avec ce que vous ramenez chacun à la maison, à un moment donné, ça va causer des soucis. Parce qu'à un moment donné, l'un va avoir des difficultés. Et souvent, c'est les hommes. Ça, il faut le dire. Les hommes, gestion de finances, vraiment, les gars, on est limite. Donc, celui qui va avoir des soucis, et quand il va avoir des soucis, il va avoir besoin que l'autre l'aide. Et quand l'autre va dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais de ton argent ? Pourquoi tu te retrouves sans argent alors que tu gagnes vraiment l'argent ? Tu gagnes plus d'argent que moi et tout. Il va se fâcher. Il va se fâcher. Il va dire, ouais, maintenant que je suis dans des difficultés, tu ne veux pas m'aider. Et voilà, moi, j'ai toujours tout payé dans cette maison sans jamais rien demander. Maintenant, je suis dans des difficultés. Tu ne veux pas m'aider et tout. Voilà. Et ça va créer des problèmes. D'accord ? Mais ça, ça arrive aussi parce qu'on ne regarde pas forcément dans la même direction concernant ce sujet-là. Donc, posez-vous des questions. Réfléchissez. Analysez sur comment est-ce que vous voulez fonctionner. Qu'est-ce que vous faites de votre argent dans votre couple ? On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est aussi le nerf de beaucoup de relations. C'est aussi le nerf de beaucoup de relations. Donc, si on ne se pose pas ce genre de questions, on peut se retrouver en difficulté après. Vous ne veuillez peut-être pas cette situation. Tant mieux pour vous. Mais dans tous les cas, à un moment donné, quand on vit un certain train de vie, il y a forcément, c'est une charge qui vont avec. Il y a parfois des crédits qui vont avec. Il y a parfois des crédits que l'on contracte pour faire vivre la famille, pour atteindre des projets et tout. Comment est-ce qu'on les paye ? Qu'est-ce qu'on fait du loyer ? Qu'est-ce qu'on fait de l'électricité ? Qu'est-ce qu'on fait du courant ? Qu'est-ce qu'on fait de la nourriture ? Qu'est-ce qu'on fait de l'habillement des enfants ? Qu'est-ce qu'on fait des loisirs ? Qu'est-ce qu'on fait des vacances et tout ? Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Avec quel argent ? Le tien, le mien, le nôtre ? On organise ça comment ? C'est important que vous vous asseyez et que vous discutez de ça. Que ce soit clair pour chacun d'entre vous. Ça ne veut pas dire que si je perds mon boulot, tu ne vas pas me soutenir. Ou que si tu perds ton boulot, je ne vais pas te soutenir. Parce qu'on fonctionne ensemble. C'est un navire. On, 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 comment dire ? Comment on appelle conduire un navire ? On pilote ou on gouverne le navire ensemble. D'accord ? Donc, du coup, ça permet d'avoir un cadre. De se comprendre globalement. Pas que juste l'autre subisse la situation. Parce que si l'autre s'interroge par rapport à ça et trouve que c'est vraiment délicat et a du mal à en parler et tout, ça veut dire qu'il subit la situation. Ça veut dire qu'elle subit la situation. Et c'est important d'éviter que cela arrive. D'accord ? Voilà. Donc, apprenons à parler de tous les sujets. Surtout quand on veut construire ensemble. Et surtout, très important, apprenez à parler d'argent. Ce n'est pas diabolique. C'est naturel et c'est normal. Parce que vous avez affaire à lui tous les jours. Voilà. Voilà les pépites que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elles vont vous inspirer, qu'elles vont vous aider, qu'elles vont vous guider et que vous allez les partager à d'autres personnes. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un like surtout. Dites que vous aimez la vidéo. Parce que cela m'aide aussi à toucher plus de monde. Ça aide à ce que YouTube puisse partager cette vidéo à d'autres personnes. Et ça nous aide tous ensemble à contribuer à faire de ce monde un monde bienveillant et meilleur où il ferait bon de vivre. Je vous remercie par avance et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada